L'alien, c'est l'autre. Quand on a peur de l'autre, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent ou ne ressent pas, quand on a peur de ce qu'il complote, c'est ça, être face à l'alien. On verra plus tard que pour ne pas se laisser entraîner dans ce grand complot, il faut éviter de fermer les yeux, de s'endormir. Ça tombe bien, il faut que je vous parle du premier partenaire de cette chaîne, Oli. Oli, c'est une marque de boissons énergisantes et d'AIC sans sucre, donc faible en calories. Ils sont vraiment arrivés au bon moment pour moi parce qu'avec l'été, j'ai fait une overdose de café frappé et j'arrivais plus à boire les sodas habituels tellement j'avais l'impression de manger du sucre à la cuillère. Alors que là, holy shuuuut ! Un demi-litre d'eau fraîche, une cuillère de poudre, quelques glaçons et direction le bureau ou la plage. Perso, je trouve les goûts trop bons, c'est intense, c'est hyper fruité, on sent très bien le goût du thé. C'est très étonnant et je finis toujours ma gourde beaucoup trop vite. Les AST comportent des antioxydants et différentes vitamines. Quand tu regardes la compo, c'est ton corps qui te remercie. Leur boisson énergisante, tu n'utilises pas de taurine. A la place, c'est une caféine cristallisée. La différence avec la caféine normale, c'est que l'effet dure plus longtemps. Donc pour le travail, le gaming ou un marathon, le séance des anneaux, c'est ta concentration qui te remercie. Et surtout, un pot de holy energy, c'est 50 canettes en moins dans ta poubelle jaune. C'est ton service de recyclage local qui te remercie. Un pot, c'est 25 litres de boisson énergisante. T'as les packs découvertes pour avoir un goût différent chaque jour de la semaine pendant deux semaines. Version énergie, version ASTY ou version me faites pas choisir, donnez-moi tout ce que vous avez. Mon goût préféré, pêche nectarine ténoir. Tu peux trouver le goût qui te fait rêver avec le lien dans la description et gagner 5€ sur ta première commande avec le code HEROAN5, c'est HEROAN5, ainsi que 10% de réduction sur toutes tes prochaines commandes avec le code HEROAN2COUR. C'est juste HEROAN. Et ta commande Oli soutiendra cette chaîne. Pour revenir sur le sujet de la vidéo, il faut savoir que YouTube m'a fait exporter 19 versions différentes pour éviter les problèmes de droit d'auteur. J'ai fini par abandonner l'espoir de monétiser cette vidéo avant que Oli me contacte. Donc merci encore à eux, grâce à eux je vais pouvoir vous parler de ce film incroyable qui est L'invasion des profanateurs de sépulture. Invasion of the Body Snatchers en anglais, sorti pour la première fois en salle en 1956, est adapté du roman Body Snatchers, sorti un an plus tôt. L'histoire des inquiétants voleurs de corps deviendra tellement iconique que le film est refait et repris maintes fois dans les décennies qui suivront. On est parti de ça, et on a eu ça, 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 et un peu de ça aussi. Même si le film original garde tout son prestige et sa notoriété depuis sa sortie il y a presque 70 ans, un de ces remakes a réussi à sublimer l'affreuse histoire de l'invasion silencieuse, devenu culte pour de bon, quitte à faire un peu d'ombre aux autres tentatives d'adaptation. Invasion of the Body Snatchers de Philip Kaufman, sorti en 1978. Avec Donald Sutherland, que vous connaissez probablement dans une franchise qui va bientôt revoir le jour, Brooke Adams qui crève l'écran, et Jeff Goldblum encore présent dans plusieurs franchises populaires du moment, l'horreur lente et perçante de ce film est encore extrêmement efficace aujourd'hui. Contrairement à une invasion militaire et une domination technologique d'une espèce extraterrestre, contrairement à l'apparition soudaine d'une entité dangereuse que les personnages se doivent de combattre immédiatement, les profanateurs de sépulture, ou Body Snatchers, ont une infusion lente, avec un processus biologique complet à respecter pour chaque individu qu'ils conquièrent. Lorsque les protagonistes du film réaliseront qu'une espèce inconnue s'infiltre parmi eux, il sera déjà trop tard. What are you talking about, a space flower ? Oui. Et dès la première séquence du film, on entrevoit la lenteur de leur progression. Des sortes de bactéries, des cellules semblablement vivantes, probablement porteuses d'ADN, ces êtres monocellulaires sûrement inconscients de leur propre existence, tellement légères et résistantes qu'elles se laissent pousser au gré des vents solaires dans l'espace, tels de petits vaisseaux minimalistes dont la fonction est simple. Porter la vie. Mais la voilà qui arrive dans l'atmosphère terrestre, qui se fond dans les nuages, se mélange à la pluie et atterrit sur les fleurs, sur l'herbe, sur les toits, dans les rivières. Sur la matière organique, les cellules semblent gonfler comme une gélatine visqueuse avant de s'agripper solidement aux feuilles et de se développer en imitant l'expression du génome de l'espèce avec laquelle elle établit un contact. De ce cocon émerge une fleur, attirant l'attention d'Elisabeth, une microbiologiste dans sa vingtaine passionnée de plantes. Et c'est cette introduction mystérieuse qui donnera au spectateur l'avance nécessaire pour entretenir un suspense et une atmosphère de mystère dès la rencontre de nos personnages. Grâce à l'ironie dramatique, le spectateur est muni d'une information que les protagonistes n'ont pas. Ces fleurs viennent de l'espace. Qu'arrivera-t-il dorénavant ? On ne le sait pas. Mais quelque chose nous dit que ce sera déstabilisant, peut-être même dérangeant. Le premier réflexe d'Elisabeth face à cette nouvelle plante intrigante, la mettre dans l'eau, tenter de la classifier et observer son évolution. Tandis qu'on a tout le loisir d'observer la dynamique de sa relation avec son copain, chez qui elle vit, nous donnant l'impression d'une scène sans importance, alors que cette introduction de leur quotidien nous aidera à mieux comprendre les événements de la journée suivante. Nous rencontrons ensuite notre héros, au premier abord détestable, qui cherche à incriminer un restaurant respectable. Matthew Benel travaille au département de l'hygiène, et il sait faire la différence entre une capre et une crotte de rat. On ne la lui fait pas à lui. Et cette perception, savoir faire la distinction entre deux choses qui se ressemblent, ce sera votre mission lors du visionnage de ce film. Qui est une capre ? Qui est une crotte de rat ? L'un est un condiment, donnant de la saveur au plat, l'autre est un excrément, que vous ne voudriez pas mettre dans votre bouche pour rien au monde. Et pourtant, les deux se ressemblent, et sont difficiles à dissocier. Et c'est là tout le métier de Matthew, ne pas se laisser berner par les apparences, déterminer avec précision la nature de ce qu'il regarde, afin de préserver l'ordre. Pendant cette scène, on remarque aussi des dynamiques étranges entre les personnages, certains regards qui soulèvent des questions dans notre esprit. Les regards auront leur importance dans ce film, et la mise en scène vous tiendra sans interruption en train d'essayer de deviner ce qu'ils traduisent. Après avoir été remercié par le personnel de la cuisine qu'il vient d'inspecter, Matthew appelle son amie Elisabeth. A la façon dont il se donne des nouvelles, on comprend qu'ils sont proches. Mais il n'y a pas que ça. Il parle en même temps, ne s'écoute pas toujours totalement. Le chaos de la vie semble réel, agréable même. Loin des répliques qui se répondent mécaniquement comme une horloge bien huilée. A la place, on a le droit au brouhaha libre de l'expression des émotions. Après une nuit à dormir à côté du petit cocon, le copain d'Elisabeth est déjà debout quand elle se réveille de bonne heure. Le cocon et la fleur ont disparu, mais ça, Elisabeth ne le voit pas. Et Geoffrey balaie mécaniquement le sol avant de répondre vaguement à la première question de sa petite copine. Comportement intriguant qui plonge Elisabeth dans un questionnement. Non seulement Geoffrey agit bizarrement, mais il semble aussi communiquer avec un parfait inconnu qui s'occupe du camion de collecte des ordures. C'est ce sentiment que quelque chose cloche qui nous accompagnera pendant tout le premier tiers du film. Un homme qui court dans la rue, des gens immobiles qui regardent, qui fixent, qui guettent, qui épient. Quand Elisabeth arrive au labo, elle accuse son copain pour la raison de son retard. On réalisera que ce qui fait tenir l'amitié de nos deux personnages sont des émotions fortes, une sorte de séduction discrète, dont les deux semblent conscients. Matthew tente de convaincre Elisabeth de quitter Geoffrey, mais elle est trop troublée par les événements pour y songer sérieusement. Quand on revoit Geoffrey le soir même, on continue de le trouver bizarre. La veille, il était décontracté, enthousiaste à l'idée de voir son équipe favori de jouer, et maintenant, il annonce avoir refilé son ticket de match à un de ses patients et déclare de façon rigide qu'il sort pour un rendez-vous, qu'il ne veut pas avoir à justifier. La première chose qu'elle dit quand elle doit décrire son changement, c'est l'absence d'émotions. Et c'est ce qui différenciera les capres des crottes de rat dans ce film. Les émotions. Ceux qui montrent des émotions sont bel et bien humains. Les émotions sont ce qui donne du goût à la vie. Les autres, eh bien... Les autres agissent bizarrement, se reconnaissent, regardent droit devant eux, dans le vide. Il se passe quelque chose. À partir de là, le film joue avec vous. Qui est humain ? Qui est une coque vide d'émotions ? Qui tente de comprendre ce qu'il se passe et qui tente de le cacher ? On commence alors à catégoriser ceux qui semblent agir avec émotion et ceux qui regardent les choses froidement, comme s'ils cherchaient à comprendre qui est des leurs et qui ne l'est pas. Et comment agir pour se fondre dans la masse ? On commence à remarquer ce camion poubelle rouge et les endroits où il apparaît. On commence à remarquer ceux qui parlent de manière quasi-robotique, en regardant les gens un peu trop fixement dans les yeux. Parmi eux, cet homme intrigant au spa, qui parle du livre Worlds in Collision. Livre hautement controversé et décrié par la communauté scientifique car irréconciliable avec les lois de la physique connue. Livre de pseudo-sciences donc. Ou un livre de science-fiction. Le livre que lui conseille Nancy pour poursuivre sa lecture est un livre de science-fiction, pour le coup qui n'a pas tenté de devenir un livre de science. Star Maker, dans lequel le narrateur rencontre notamment un peuple d'hommes-plantes. Ces livres intéressent cet homme étrange qui se prélase dans la boue, tel un homme-plante qui découvre toute la connaissance de l'espèce humaine. Qui représente lui aussi la collision de deux mondes, comme le titre du livre qu'il dévore. Trêve de plaisanterie. Nancy trouve un corps chelou tout plein de filaments dans le spa. Un corps qui n'a pas d'empreinte digitale, pas de personnalité et qui fait la même taille que Jack. C'est à ce moment qu'on commence à comprendre comment ces saletés fonctionnent. Les plantes produisent un corps semblable à l'individu qu'elles tentent de remplacer. On le voit pour Jack, qui a failli se faire remplacer dans le spa, et pour Elisabeth, à qui il s'est presque arrivé dans sa chambre pendant que son copain végétal montait la garde. Mais le mystère n'est pas complètement élucidé. Où passe le corps de l'humain d'origine ? Comment est produit le corps végétal de remplacement ? Comment on passe de ça à ça ? Et est-ce qu'on aperçoit seulement les prémices de l'invasion, ou est-ce que nos personnages font partie des derniers qui n'ont pas encore été remplacés ? Mais surtout, la question la plus importante. Nos héros survivront-ils à l'invasion ? Où seront-ils rattrapés par les plantes sans émotion qui tentent de conquérir le monde pour optimiser les chances de survie de leur espèce ? Le pire dans cette propagation insidieuse, c'est que bien que la panique soit justifiée, la tentative de rationaliser ce qui se passe est aussi tout à fait naturelle. On témoigne avec les personnages du caractère bien réel et hors du commun d'un événement dangereux, mais lorsqu'on regarde d'autres personnes qui n'y ont pas assisté réagir aux témoignages, on comprend tout à fait qu'ils tentent de chercher une conclusion ancrée dans les faits du monde connu. Le professeur David Kibner, interprété par le fameux Leonard Nimoy, est l'ami de Matthew. Lorsqu'Elisabeth retrouve notre héros en étant visiblement bouleversée, et que son discours ne semble avoir aucun sens du point de vue de Matthew, il lui propose d'aller parler à son ami psychiatre. Le professeur Kibner est une figure d'autorité. On le rencontre lors de la séance de dédicace de son livre, et dès lors, il ramène à la raison une pauvre dame qui clame que son mari est un imposteur. Bien sûr, il fera la même chose avec Elisabeth, en rationalisant les événements surnaturels qu'elle raconte, les faisant passer pour une peur de l'engagement. Plus tard, il aura le même rôle, mais face à un groupe de quatre personnes, et là, ça devient plus difficile d'en tirer une conclusion rationnelle satisfaisante. Pourtant, eux savent bel et bien ce qu'ils ont vu, mais plutôt que de réfléchir à comment agir, leur première action est de chercher le réconfort chez un professeur. S'ils arrivent à le convaincre, alors ce qu'ils ont vu sera vrai. S'il finit par y croire, il pourra peut-être leur expliquer la réalité. Mais celui-ci ne fait que proposer du repos. Face à la panique, celui qui traite les humeurs propose d'apaiser les esprits. Et même si on sait qu'il a tort, on lui fait confiance. N'importe qui à sa place agirait de la sorte. Dans le monde réel, tout comportement hors du commun semble n'être que folie. Qu'elle soit passagère ou permanente, les humeurs doivent être traitées, afin que l'on puisse vivre dans le confort paisible de la normalité. Mais on nous montre que cette réaction peut être dangereuse, voire mortelle. Faire taire les émotions fortes, ignorer son intuition, c'est tuer l'humain. Après tout, ceux qui cherchent à apaiser les humeurs comprennent-ils vraiment ce que signifie être humain ? Cette simple phrase nous révèle que Kibner, depuis le début, est déjà un des autres. C'est l'ennemi, la chose inhumaine. Et son introduction nous annonçait déjà la couleur. C'est l'ennemi des inquiétudes de nos héros. Il n'écoute pas, il appelle au silence, à laisser faire, à rester docile. Ça en dit long sur ce que le scénariste pensait des professionnels de la santé mentale. Enfin, je dis ça... Face à ces coques inhumaines qui cherchent à anéantir les sentiments, à rendre le monde entier conforme, lisse, efficace, le risque principal est celui de s'endormir. Face au conformisme, être passif, c'est aider l'anéantissement de la liberté, de l'individualité, du chaos créatif, de l'expression de soi, des émotions. Il n'y a pas besoin d'être humain maintenant, ou d'amour. Ce conformisme, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez. Si vous êtes de droite, vous pouvez y voir la menace du communisme. Si vous êtes de gauche, vous pouvez y voir la menace du fascisme. Dans les deux cas, la menace est une communauté utopique grandissante dont la philosophie condamne l'individu en faveur du bien commun. Certains disent aussi que le remake de Philip Kaufman est une réaction au scandale de Watergate, l'affaire qui avait conduit à la démission de Nixon en 1974 après la révélation au grand public des pratiques illégales employées par l'administration présidentielle. Entre ces pratiques, il y avait notamment un système d'écoute mis en place dans la Maison Blanche. Suite à ce scandale, une atmosphère de conspiration et d'inquiétude régnait aux Etats-Unis. Et l'invasion des profanateurs de sépulture, sortie quatre ans plus tard, retranscrirait le sentiment lié à ce complot. Cette menace froide, sans émotion, représentée dans la musique par cette pulsation électronique incessante, grandissante. Face à la terreur de ce son hypnotisant qui vous tire lentement vers le sommeil, vers la mort, la musique retentit comme une lueur d'espoir. Les Cornemuses, qui jouent Amazing Grace, le célèbre cantique chrétien qui invoque la rémission des péchés par la grâce de Dieu, tel un signe de salut divin qui viendrait sauver nos personnages. Mais ce n'est qu'un leurre. La religion forcée n'est plus religion. Là où il y a la peur, il n'y a pas de religion. Le cantique chrétien ne sauvera pas nos héros. Tout comme le chaleureux réconfort de l'amour n'était qu'un espoir vain, un instant de répit. Car face à la vague de conformisme, face à la masse grandissante de la menace, chacun finit par se battre seul pour sa propre survie, luttant sans espoir contre un mouvement impossible à arrêter, pointé du doigt par les personnes mêmes que l'on a aimées. On pourrait bien imaginer une suite dans laquelle certains survivants continuent de se battre pour arrêter la propagation des cocons de l'espace. D'ailleurs, dans le dernier remake de l'adaptation, l'humanité revient à la normale juste pour nous montrer que les hommes se débrouillent très bien pour être sans cœur. Pas besoin d'une espèce extraterrestre pour ça. Mais nous sommes dans un film d'horreur et un film d'horreur qui se finit bien, c'est comme un dessert aux choux-fleurs. Ça sent le prout. C'est pas bon. Alors qu'on nous montre Matthew, qui jusque-là a survécu en se faisant passer pour une fleur de l'espace, en s'intégrant parfaitement au rythme dénué d'émotions de la vie sous l'occupation alien, en laissant faire la transition de masse qui est en train de se préparer pour les plus jeunes générations, on le voit jeter un dernier coup d'œil à celle qu'il aimait autrefois pour nous montrer qu'il est encore bel et bien humain. Ou alors, peut-être que c'est nous qui projetons ces émotions sur lui. Peut-être que par anthropomorphisme, nous avons fini par projeter notre espoir optimiste d'une victoire des émotions sur le dernier homme auquel on s'identifiait. L'indifférence et le conformisme auront eu raison de notre identité, nous rendant passifs et vides d'émotions avant même que l'on s'en rende compte. Sous-titrage Société Radio-Canada